j'ai fait un truc je sais pas si ça va le faire je sais pas si vous me voyez en fait c'est la première fois je filme il ya limite trop de lumière le matin c'est très lumineux mais là donc j'ai fermé le volet j'ai mis la rain light ça fait une lumière un peu chelou on est dans l'ambiance de noël on verra bien par contre je prends mon café un café bien fort j'ai l'impression j'ai pas filmé depuis longtemps bon hello à tous les gens j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo maquillage test tuto petit prix petit prix vous avez remarqué moi c'est souvent petit prix en ce moment hashtag pas d'argent donc hashtag les impôts du coup voilà j'ai eu un beau petit cadeau de la part d'une abonnée instagram on échange de bons procédés on s'est échangé des palettes et du coup elle m'a fait parvenir une palette qu'elle avait très peu testé la mystique pétale de chez nix que j'ai pas du tout vu et j'avais vu sur youtube il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de revues françaises en tout cas donc voilà la palette est super sympa avec des belles couleurs et tout donc je me suis dit c'est cool pour tester et voilà la base primer pore filer de chez donc nix aussi que j'avais jamais testé donc donc voilà je me suis dit c'est cool pour pour tester ça et voilà l'aurait c'est des produits que j'ai plutôt utilisé dernièrement mais petit prix donc voilà et j'ai un mascara aussi que qui est tout neuf c'est le volume héros power black de chez essence au cas c'est vraiment un petit prix et je sais plus si je l'ai testé donc je l'ai racheté parce que je l'avais aimé où je l'ai racheté pour tester j'en ai aucune idée il était dans mes dans mon placard bref donc donc bah voilà je vais tester essayer tout ça puis ça permet de faire une petite vidéo voilà un petit tuto donc c'est parti alors on va commencer donc du coup avec la base donc c'est une base qui comme son nom l'indique filtre les peurs donc j'en ai pas trop mais c'est toujours cool de pouvoir lisser la partie là donc de façon tant qu'elle laisse les peurs elle lisse la peau donc moi ça me va on va essayer ça j'ai vu qu'elle était un peu teintée ah oui en effet un petit côté un peu beige et oh là là c'est doux oh mon dieu ah ouais c'est la vraie base hyper doux encore pire que les autres que j'ai déjà testé oh mais c'est quoi cette matière oh wow mais quand vous l'appliquez sur la peau ça fait trop bizarre oh le délire vous savez les basses qui qui floutent là qui fait un effet bah ça fait ça mais en version accélérée fin accentuer quoi ah ça fait toujours des petites plus là faut juste les enlever un peu quand c'est pas synchro avec la ce que vous mettez en dessous non c'est bien sec c'est ouf donc je le fais que d'un côté ah ouais en fait ça fait comme c'est comme si c'était une petite mousse en fait je le mets que d'un côté comme ça je vais voir si vraiment il y a du résultat si vraiment il y a une différence en fait quand on met le fond de teint ah j'aime bien alors après est-ce qu'il y a une différence sans comme ça bah déjà je vois rien parce que ma lumière bah c'est particulier quoi mais ah oui franchement ça floute je pense ouais c'est pas un truc de fou mais ça floute hein franchement c'est pas mal hein en tout cas l'aspect sur la peau c'est assez agréable il faut que ça soit compatible avec un fond de teint donc j'ai pas de fond de teint un nix parce que je les ai tous finis euh je voulais vous montrer quand même les basses que j'ai parce que franchement les basses de ces nix sont plutôt pas mal j'ai la total control qui est plutôt lissante, hydratante, fraîche, j'adore et j'ai la honnée de chez nix aussi donc c'est comme du miel et elle a un effet lissante aussi super agréable donc j'aime bien généralement les basses de nix donc celle là on verra bien le fond de teint je vais appliquer le total cover de chez golden rose je vous ai fait une vidéo complète avec les produits golden rose franchement c'est que des coups de coeur clairement et comme je l'ai testé plusieurs fois et j'ai aucun problème avec aucune poudre, aucune base rien du tout, enfin il est parfait que du coup bah je me suis dit je vais l'utiliser comme ça je sais qu'il va aller normalement je vais l'appliquer avec une éponge les imax que j'ai sur que j'ai sur aliexpress c'est fou comme j'adore ce fond de teint par contre j'ai l'air très très blanche avec cette lumière je vais essayer de rechanger le, enfin remonter le volet là parce que ça me perturbe ah ça le fait pas hein vous avez trop de lumière de ce côté là parce qu'il y a la fenêtre moi j'aime bien filmer à la lumière naturelle mais là il y a trop de lumière oh là là j'en ai marre, il y a rien qui part bon bah sorry hein ça sera comme ça l'anti-cerne bah du coup j'ai sorti le NYX BANTU GLOW j'adorais le fond de teint malgré qu'il me desséchait de fou mais c'était un fond de teint mais hyper glow que j'adorais et l'anti-cerne là il est pas ouf j'essaye de le terminer mais c'est vrai que je le trouve pas super ouf il est pas couvrant en fait donc je l'utilise pas souvent j'essaye de le terminer mais j'utilise pas souvent ah là là ça fait blanc oh ça va pas du tout la lumière, faut que je la baisse un peu non ? bon cette vidéo sera une catastrophe entre le trépied qui se casse la gueule parce qu'elle est sur un tabouret l'air in light comme d'habitude qui se casse la gueule le téléphone qui est parti par terre comme là j'ai remis une coque super solide parce qu'en ce moment ça arrête pas j'en ai marre, il y a rien qui va là je crois qu'elle est penchée et tout bref je vais poudrer c'est la nude look de chez Golden Rose que j'ai découvert, je ne m'en lasse plus je n'utilise que celle-là en ce moment le bronzer je vous en ai beaucoup parlé, c'est celui de ses essence, le mosaïque le petit blush pareil, Golden Rose c'est mes découvertes du moment donc du coup comme je kiffe l'highlighter c'est un Primark, c'est le Brunch Club je ne sais pas s'il existe encore, des fois je le vois, des fois je ne le vois plus j'adore cet highlighter de chez Primark en tout cas il y a plein de collections de chez Primark mais allez-y pour les highlighters parce qu'à chaque fois ils sont super beaux je vais faire mes sourcils donc avec le crayon Golden Rose et j'ai ressorti du coup un mascara sourcil de chez Emma, je vous en ai longtemps parlé, je pense que c'était l'année dernière et cette année j'ai utilisé le Primark comme le Primark on ne le prouve pas, je l'ai fini, je suis passée au Emma que j'avais déjà racheté, il est super bien franchement, il n'est pas trop cher et ça vous permet d'avoir un mascara sourcil transparent à un prix raisonnable donc voilà j'ai fait mes sourcils, les sourcils n'hésitez pas je vous ai fait un tuto entier pour comment les faire avec un crayon sur Instagram j'ai fait un IGTV que j'ai laissé et je vous le mets aussi souvent en barre d'infos et aussi je vous ai fait le tuto pour faire en version crème donc n'hésitez pas je vous laisse mon Instagram juste ici et puis bah on va s'attaquer aux choses sérieuses alors je sais déjà à peu près ce que je vais faire je voulais utiliser le violet mais je sais pas comment le coordonner enfin je vais tester mais j'ai envie de faire dans les teints verts comme ça là avec le rose et tout je sais qu'il y en a ils ont du mal de travailler le vert surtout quand il est comme ça donc voilà pourquoi pas allez c'est parti donc je vais prendre évidemment cette couleur là de transition qui a l'air très très belle avec un pinceau estompeur, celui là c'est un de chez Emma et on va y aller donc sur ma paupière j'ai pas mis de base, j'ai mis ma lentille cerne et j'ai poudré donc les palettes NYX c'est un peu compliqué parce que celle au début moi j'y trouvais pas hyper pigmentée j'en ai plusieurs fois acheté que j'ai redonné et tout et dernièrement la grosse là et l'escape je vous l'accroche parce que laisse tomber la palette j'ai kiffé quoi ils se sont vachement améliorés je trouve parce qu'au début moi je trouvais qu'ils étaient pas trop pigmentés c'est un peu particulier là en tout cas la pigmentation a l'air nickel j'adore ce rose, c'est un vieux rose là rose violine j'adore j'en ai pas beaucoup des couleurs comme ça, j'aime bien donc j'ai mis sur la paupière fixe et le creux ça c'est pas mal, j'aime bien j'ai essuyé mon pinceau le même et je vais prendre la petite teinte blanche là à côté qui a l'air un peu lumineuse et je vais estomper juste ici sous le sourcil et en haut pour flouter en fait la couleur de transition elle est pas mal parce qu'elle est ni blanche ni trop blanche ni trop jaune pour ma peau elle est nickel et un petit côté lumineux mais pas trop genre too much quoi je vais prendre un pinceau estompeur mais un petit peu plus compact et je vais prendre cette couleur là cette couleur là pour mettre plus précisément dans le creux mais je me dis qu'il est un peu gros mon pinceau je vais prendre un truc un peu plus précis comme ça, il est gros, il est compact, il a des poils qui dépassent donc ça c'est un pinceau de chez Aliexpress j'en ai déjà parlé pareil je vous ai fait un IGTV sur les pinceaux Aliexpress je vais le mettre en précision donc du coup plus localisé dans le creux cette fois-ci ah c'est pigmenté hein pigmenté, facile à appliquer je suis choquée, elle est bien je vais remonter un tout petit peu au dessus du creux un petit peu sur la paupière fixe en fait pour tricher un petit peu pour qu'on voit bien la teinte en fait si vous n'avez pas de grande paupière ou vous avez le creux qui n'est pas visible vous pouvez faire ça tricher un petit peu et le mettre un petit peu au dessus pour créer un faux pli en fait je vais reprendre le rouge du début avec le pinceau du début et je vais recréer un petit peu enfin je vais fondre les deux en fait parce que je suis montée un tout petit peu trop haut je vais prendre un pinceau plat c'est encore un pinceau de chez Emma le 103 c'est un pinceau plat classique et je vais prendre la couleur lumineuse le vert là bon les couleurs sont un peu poudreuses mais si vous tapotez normalement ça va pour l'instant j'ai non j'ai pas de suite pour le teint pour l'instant donc la couleur je vais la mettre sur la paupière mobile du coup dans le creux ici je vais la mettre sur la paupière mobile côté externe oh elle est jolie cette couleur je suis pas très précise aujourd'hui par contre je dépasse un peu partout mais bon c'est pas grave ça c'est le fait de puissent maquiller ça genre confinement on se maquille plus dès qu'on reprend les pinceaux on est un peu pas doué quoi je vais essayer de rejoindre un petit peu comme ça hop ici mais je vais estomper après donc c'est pigmenté je m'y attendais pas c'est beau bon évidemment j'estompe il faut estomper tout ça je suis remontée un petit peu haut donc du coup ça rentre dans le creux mais en estompant ça se fout avec la couleur qu'on a mis dans le creux un peu plus foncée ça crée un dégradé donc c'est pas mal au milieu je vais mettre cette couleur là qui m'attire depuis le début elle a l'air magnifique je vais la mettre au doigt et je vais créer évidemment le petit halo au milieu remplir la partie qui était vide c'est pas mal j'ai trouvé plus avec une deuxième couche c'est mieux mais j'ai connu plus lumineux il est en fait la texture elle est crémeuse et tout un peu comme le vert et ça manque de lumière une fois qu'on l'applique je vais estomper évidemment tout ça en tapotant comme ça les deux couleurs pour fondre en fait j'ai pas rajouté de matière sur le pinceau juste j'estompe un petit peu voilà pour qu'en fait la couleur elle soit juste sur le milieu avec un petit pinceau boule estompeur comme ça toujours de chez emma le 104 je vais prendre la couleur verte du coup mais là celle à côté un peu plus foncée qui est mat qui est poudreuse oula et je vais essayer d'accentuer l'extérieur là et le ratil en même temps un tout petit peu plus foncée et elle est mat donc je redescends ratil je vais prendre un pinceau un peu estompeur entre le plat et l'estompeur celui-là c'est un de chez aliexpress et je reprends la couleur rouge du début la très claire et je crée mon mon dégradé en fait et j'ai repris le pinceau pointu là que j'avais utilisé je l'ai bien nettoyé quand je nettoie j'utilise la petite éponge comme ça de chez de chez sephora c'est franchement magique parce que ça enlève très très bien et du coup je prends le blanc et je vais éliminer juste ici il avec le vert il fait un peu trop blanc quoique non ça va il se mélange avec le vert du coup ça fait un coup leur verre d'eau ah je m'en suis foutu dans l'oeil il ya un max de couleurs en fait je vais mettre le petit couleur là c'est enlever un petit peu le côté en fait trop blanc rajouter un petit peu de doré en fait qui qui va rejoindre ce qu'il ya au milieu ouais pas mal tes petites retouches comme ça vite fait écoutez j'aime bien et au final c'est très très poudreux dans la palette si vous secouer ça va et je m'attendais à avoir du vert sur mon teint et j'en ai pas du tout je regarde mais j'ai rien je suis trop contente déjà que j'ai des cernes donc après ça ruine par contre je vais prendre l'éponge je vais un petit peu nettoyer l'extérieur pour bien faire ma forme en fait comme ça voilà les couleurs c'est plutôt pas mal dans la muqueuse j'ai beaucoup hésité ce que je vais mettre mais je pense que vous avez plein de possibilités même mettre du rose parce que ça va faire ressortir mais bon je vais y aller classique je vais mettre du noir dans la muqueuse du haut waouh même ça on perd l'habitude d'habitude je le mets easy et tout ça me pire rien là ça me fait pleurer on perd l'habitude merci le confinement et dans la muqueuse du bas je vais mettre le vert celui là de chez primark les crayons de primark je les adore ils valent 1,50 euros ils sont top j'attends que mes yeux ne pleurent plus j'adore c'est beau on croyait que c'est pas estompé à chaque fois c'est en fait ça le problème c'est qu'en caméra on a l'impression que c'est archi mal estompé mais en fait non c'est nickel c'est c'est la caméra ouais allez je vais mettre le vert ah j'aime bien c'est beau et du coup on va mettre le mascara que je ne connais que je ne connais pas que je ne sais plus donc le volume héros je m'en rappelle plus je crois que je l'avais déjà testé que j'avais aimé je l'ai racheté je sais pas mascara au fort pouvoir ultra black et volume donc en fait il fait un effet volume fossile si j'ai bien compris et c'est une brosse avec des pôles en plastique comme ça il fonctionne bien et il ya un réservoir je crois j'aime bien qu'il ya des réservoirs parce que ça fait des ça fait pas de paquet puisque ça enlève bien la matière qui est dessus en plus ah là là il attrape bien les cils il n'y a pas trop de matière dessus mais assez quand même ouais je crois que je l'aime en fait on le sait direct maintenant première impression je le sais direct maintenant si je vais aimer ou pas les mascaras ouais pas 30 comment dire il n'y a pas tant de longueur que ça j'ai mieux en ce moment en longueur il a recourbé un petit peu mes cils en fait il donne du volume en fait au niveau de la frange mais j'ai connu mieux c'est le genre de brosse que j'aime bien pour le les cils du bas par contre voilà je pense qu'ils recourbent un peu mes cils s'ils retombent pas c'est cool mais mais ça manque de longueur pour moi j'adore quand ça fait plus de longueur et du volume là ça fait plus un effet non ça retombe je vois ça retombe voyez il n'est pas catastrophique je l'aime bien mais comme en ce moment j'en ai testé des super bien voilà il ya mieux je me mette un coup de ce piche piche dans la gueule j'adore il sent super bon le golden rose et je vois pas un effet de ouf mais en tout cas je pense qu'il fixe et il est top le spray est un peu balèze mais mais j'aime bien dans l'ensemble et du coup en rouge à lèvres je vais mettre un petit combo un peu voyez bio rose comme ça pour faire le rappel avec le rose de la transition je vais mettre un crayon de chez primark de chez primark comment j'ai dit je cherche la teinte le 04 night time c'est un l'espèce de violine foncée c'est juste histoire leur dessiner mes lèvres et ça sera le nabila cosmétique l'ancienne l'ancien packaging donc quand c'était naps cosmétique maintenant c'est nabila beauty je vous mettrai la teinte de référence comme d'hab là c'était le 0 3 libre mais maintenant il ya une nouvelle teinte qui correspond à la même je les adore comme d'hab hop cette odeur sucre vanillé voilà donc si on fait un point j'ai l'impression que je vois aucune différence entre la base côté gauche côté droit j'ai aucune différence si jamais je vois dans la journée je vous mettrai en barre d'infos mais pour l'instant je vois pas d'effet de ouf de différence donc comme je vous ai dit j'ai pas des peurs visibles de malade mais voyez même au niveau du front c'est pas plus lisse non bon déjà après le fond de teint il est déjà nickel quoi au pire j'essaierai avec un autre fond de teint et de façon c'est toujours je reviens barre d'infos si j'ai besoin de mettre des infos en plus dans la barre d'infos qui est très très logique tout le reste je vous ai mis je vous ai fait des vidéos avec donc voilà et puis le mascara bah écoutez je sais pas si je l'avais testé ou pas il est pas catastrophique mais c'est pas un truc de ouf il est beau quand même le beau après il a un peu coulé là en dessous j'ai déjà nettoyé mais je pense que comme c'est mes yeux qui pleure pareil je vous le dirais si cool et puis il y avait quoi et puis à plus important la palette non mais je la kiffe je suis choquée par la pigmentation hyper pigmenté ce qui n'est pas toujours le cas chez nix hyper pigmenté les couleurs de ouf vous avez vu le maquillage comment il est beau je kiffe j'adore merci merci à toi tu sauras te reconnaître si tu vois la vidéo j'adore voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt bye bye